Pour déverrouiller votre iPhone ou votre iPad très rapidement, il existe 2-3 options dans les réglages que je trouve personnellement indispensables et que je vous recommande d'activer. La première va permettre de lever l'appareil pour allumer l'écran. Je vais vous montrer dans les réglages. Vous allez sur Luminosité et Affichage et vous activez Levé pour activer l'appareil. Quand votre iPhone est verrouillé, donc que l'écran est noir, il vous suffira de le prendre en main et donc de l'incliner légèrement pour allumer l'écran. L'intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un bouton pour activer votre appareil. Le deuxième réglage se trouve dans Général, Accessibilité. Vous descendez sur Bouton principal et vous activez Toucher pour ouvrir. Vous le verrez, ça fait une petite différence puisque avant d'activer ces réglages, vous appuyez deux fois sur le bouton, une fois pour réveiller l'iPhone et une fois pour l'ouvrir. Donc là, vous n'avez plus besoin d'appuyer sur les boutons. Si vous utilisez toujours un code pour déverrouiller votre appareil, je vous recommande fortement d'activer dans les réglages Touch ID qui vous permet de déverrouiller votre appareil grâce à votre empreinte digitale. Moi, personnellement, j'en ai enregistré quatre. Le fait d'utiliser vos empreintes digitales, ça vous évite de taper votre code de verrouillage et ça vous fait vraiment gagner beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous souhaitez une vidéo sur Touch ID, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Voilà comment déverrouiller votre iPhone ou votre iPad beaucoup plus rapidement en combinant le lever pour activer et le toucher pour ouvrir. Pour découvrir gratuitement de nouvelles astuces pour votre iPhone ou iPad, abonnez-vous et pour recevoir mes nouvelles vidéos par e-mail, appuyez sur la petite cloche. Merci !